C'est parti les gars, est-ce que ça va suffire 130 000 crédits pour débloquer toute la Roofstar, mais c'est surtout le plus important, c'est de voir quels sont les choix à faire. Les gars, on a tout de suite pris une Chili parce qu'elle est déjà par défaut, mais le petit bar tabac avec la petite connexion Supercell ID, comme ça vous n'aura pas le choix du bar tabac à faire. Mais avant, vous avez un choix à faire, si vous voulez, c'est de mettre un commentaire ou pas, de mettre le code créateur BFR dans la boutique ou pas. Pourquoi ? Pour participer à un petit concours, tout simplement pour gagner un Brawl Pass Plus ou alors le skin de Hank que vous avez kiffé. Voilà, puisqu'on n'a pas encore fait gagner tous les skins, donc il y a encore possibilité de le gagner sur cette vidéo-là à 5000 pouces bleus, tout rond ou 4000. 4000 on fait les promotions, 4000 c'est plus facile pour tirer. D'ailleurs, il y a un gagnant qui doit apparaître à l'écran, s'il veut bien réclamer son petit Hank. Et ouais, tous ceux qui soutiennent et qui mettent leurs vidéos, séquences achats, etc. Ils envoient ça à bfapackage.com, vous avez le mail en description, utilisez grofio.com, c'est plus pratique. C'est parti les gars, 10 blocages de Nita, bon ça c'est la base, ok, c'est une chose, mais ce qui va être le plus intéressant, ça va être surtout entre autres les légendaires. El Costo, ça passe aussi dans la foulée, il y aura des choix aussi, je pense qu'il y a des brawlers qu'on va se traîner, voilà. Mais bon, là on va essayer d'être orienté à la fois méta, c'est une chose, mais à la fois brawler facile à jouer. Cette vidéo concerne les gens qui n'ont pas atteint 80 000 trophées. Si vous êtes plus de 80 000 trophées, je pense que vous n'avez rien à faire. Si vous êtes en dessous, je pense qu'elle est faite pour vous pour voir les meilleurs choix à faire et voilà aussi les kiffes que je peux vous dire par rapport à certains brawlers, la facilité du brawler à jouer, vu que moi je suis quand même quelqu'un de très standard. Je ne suis pas e-sport ready, comme je dis des fois de temps en temps, mais c'est pour rigoler. Tout est gratuit en fait, enfin tout est choix imposé là. Ok, voilà. Mais le bar tabac, je l'avais déjà pris les gars, on va le reprendre alors. Je crois que je l'avais pas pris en fait. Les gars, je me suis planté. Ok, je me suis planté. Je pensais, je pensais avoir préparé les choses. Ok, donc on fait, voilà, on dit qu'il est pris comme ça c'est fait. Ensuite, entre Beau et Ems, eh ben vous savez quoi, je pense que je vais prendre Beau parce que je crois qu'il y aura plus de cas de figure où je pourrais jouer aussi en survivant solo et puis si vous êtes un joueur qui n'est pas toujours des teammates, c'est bien aussi de jouer un petit peu de survivant solo et je pense que petit Beau peut le faire. Ensuite, entre Brock et Colt, le cœur balance, mais moi c'est vraiment, j'adore Brock, je trouve qu'il n'est pas très dur à jouer, les gars. Il met une bonne pression. C'est un bon brawler. D'ailleurs, j'aimerais bien montrer sa maîtrise. Je crois que c'est celui que je le plus. Donc, peut-être il y a un peu d'affectif ici, dans ce choix-là. Là, je pense qu'il n'y a pas d'affect, c'est dynamique, les gars. En plus, dynamique, tout le monde l'aime. C'est le lanceur le plus sympathique de l'histoire. Voilà, malgré les métax. En plus, là, il y a une super hypercharge. Là, pareil. Alors, voilà, là, par exemple, B.A. c'est fort en ce moment, les gars. B.A. c'est cool. Ensuite, là, on va prendre Colt pour le coup. Voilà. Bien que, bon, on prend Colt, on prend Colt, les gars. Il y a plus de cas de figure intéressants à le jouer, en braquage, etc. Là, pour le coup, là, je trouve que Tic n'est pas trop mal, en vrai. Il y en a qui vont dire, mais c'est éteint. Mais en vrai, ça va. Donc, moi, je vais prendre Tic. En ce moment, il n'est pas mal. En plus, je ne sais pas, avec les trucs de Bob Lébon, je ne sais pas. Alors, là, Franck, du coup, il a bien évolué. Donc, on va prendre Franck. Avant, on le serait traîné. On ne va pas se traîner, quand même, non plus, je pense. Le stock est quand même pas mal, mais bon, on va voir. La mythique, ici, c'est Mortis, maintenant, si vous l'aimez bien. Pas facile à jouer, mais très populaire, très fun, très différent. Moi, je n'aime pas trop, mais je sais que la plupart, oui. Donc, je vais faire par rapport à vous et par rapport aussi à son hypercharge, qui est très, très forte aussi sur le moment. Donc, dans la méta, Mortis, c'est très fort. Voilà. Et les gens qui font jouer en Brawl de Bol. Là, écoutez, je prends un petit Rosa, moi, personnellement. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est plus ou moins kiff-kiff, non, ou pas ? Est-ce qu'on pourrait le dire ? Je ne sais pas si on peut le dire. En tout cas, c'est dit. Daryl, devenu très fort. Voilà. Depuis la dernière méta. Donc, prendre Daryl. Voilà. Assez tôt. Parce que là, très, très fort aussi. Donc, le jouer, vous allez monter facilement. 500, 600 TR, 700 TR. Avec Daryl, même vraiment solo. Là, pour le coup, un peu dur à jouer, mais un gameplay assez fun. Voilà. Je vous l'ai dit. Si vous ne voulez pas avoir la difficulté, vous pouvez repartir sur Ems, voire Pam. Mais Pam, elle passe les générations, elle ne bouge pas, en fait. Voilà. Mais elle reste ok, mais tu ne la vois jamais. Ok. Là, par exemple, Max, c'est fort. Donc, on va prendre Max. Voilà. En plus, c'est un joueur qui met un speed à tout le monde et tout. C'est sympa. Mécanique sympa. Pareil, moi, au niveau du goût perso, j'aurais peut-être pas bien. Là, par contre, du coup, voilà. Alors là, ce n'est pas les meilleurs des légendaires de ce moment, mais c'est les plus populaires. Moi, je vous aurais dit Spike qui passe mieux les générations. Voilà. Alors que d'autres, c'est un peu plus... Voilà. On voit que des fois, c'est éteint. Des fois, c'est très très fort. Ça dépend. Ok. Boulle est imposée. J'aurais bien voulu qu'il y ait, par exemple, un petit Chester qui soit là. Par exemple, ça aurait été intéressant dans la méta actuelle de pouvoir choisir Chester. Là, on va prendre Carl, les gars. Ça paraît le plus ok par rapport à ce choix-là. Facile à jouer. Non. Enfin, moyen. Moyen, mais après, voilà. Là, en vrai, ça dépend. Mais je pense que Ems, on va peut-être la prendre. C'est un personnage que j'aime bien. Et je trouve qu'elle n'est pas trop dure à jouer. Donc, voilà. Byron très fort, les gars, en ce moment. Donc, Byron. Voilà. Un mythique Byron très fort qui fait du soin, qui fait des dégâts, qui est tout bien. Voilà. En plus, il paraît qu'il me ressemble. Donc, c'est moi qui lui ressemble. Je ne sais pas. La vieillesse arrive à grand pas. On enchaîne. On ne parte pas. Ricochet, les gars. C'est bon aussi. C'est ricochet. Plein de cas de figure. Plein de maps où tu peux faire plein de dégâts avec ricochet. Très intéressant. Même si le brûleur en soi, pas fort méta. Mais, on va dire, qui s'adapte à plein de situations sur les maps. Là, Edgar, il faut le prendre, les gars. Même si, non, pas Edgar. Si, Edgar, les gars, vous allez facilement monter avec Edgar en solo, survivant, même en duo, etc. Dans certains cas de figure. Ok, certes, en e-sport, il n'est pas là. Mais vous, vous n'êtes pas en e-sport. Et là, en survivant, vous allez faire le taf. Là, ça sera Emery, les gars. Très fort aussi l'hypercharge d'Emery, si vous avez possibilité. Même sans l'hypercharge. Vous avez un petit gadget qui est magnifique. Donc, prenez Emery. Là, le choix me paraît ok. Là, c'est intéressant. Je pense qu'on va partir sur Polly, qui est très très... Billy aussi est intéressante. Mais, soit Polly, soit Billy, si vous avez vraiment envie de changer, que vous n'avez pas... Parce que vous avez pris Boyard avant. Mais, Polly, ça a vraiment passé les générations bien en ce moment. Depuis les dernières métas, depuis qu'elle était devenue forte, elle est restée assez tranquille. Là, je ne sais pas. Prenez ce que vous voulez. Voilà. Mario Pongus. Là, c'est un choix. C'est un free choix. Des fois, il y a des free choix. Pourquoi il n'y a pas... Il n'y a pas un truc qui écrase un autre. On va dire ici, ça pourrait... Ah, voilà. Là, Tara avec l'hypercharge est sympa, non ? Ou le Squeak aussi. Moi, je vais vous dire franchement, mon gameplay, c'est plutôt Squeak. Je trouve que c'est plus facile. Ça met une pression, etc. Maintenant, après, ce n'est pas un brawler qui fait tellement des 1v1, mais... Voilà. Sinon, je vous... Prenez Tara. Voilà. Des fois, je vous donne les deux choix. S'il y a plus. Là, Grom, les gars, je kiffe trop. Après, pour Billy. Soit vous voulez... Vous en avez marre des lanceurs, vous prenez Billy, soit vous prenez Grom. Billy, ça peut être très fort aussi. En survivant aussi solo, vous pouvez mieux gérer qu'un Grom. Ça, c'est sûr. Voilà. Ici, par exemple, par rapport à la méta, mec, c'est fort. Donc, on va prendre Meg, les gars. Pas dur à jouer, non plus, Meg. Voilà, gros boss, sympa. Bon gameplay. Donc, légendaire importante. Il y aurait eu Chester. Je pense qu'on aurait pris Chester. En vrai, moi, je préfère Penny pour le gameplay, mais je ne sais pas. Peut-être Arcade est un peu mieux en ce moment. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. On enchaîne bien, les gars. On enchaîne bien ici avec... Là, pour le coup, vous pouvez prendre Nani aussi. Vous pouvez peut-être prendre Billy. Voilà. Mais vous pouvez prendre Nani. Billy ou Nani. Voilà. Moi, ça sera Billy. Ensuite, la légendaire. Chester arrive, je pense. Oui, il est là. Donc là, on prend Chester. Et après, peut-être qu'on peut prendre Ambre aussi. Voilà. Après, là, c'est vraiment fort. Après, il n'a pas duré. Voilà. Ça dépend des métas. Mais là, vu que c'est un Brawler plaisant à jouer et qui est fort en ce moment. Donc, s'il a les deux, moi, je dis qu'on fait le choix par rapport au moment. Sinon, on prend le choix dans le temps. Là, on va peut-être prendre un petit Nani qui a plus de force, je dirais. Mais après, moi, en gameplay, je préfère Griff. Mais bon, parce que c'est plus facile à jouer, je trouve. Mais voilà. Si vous pourriez faire plus facile, prenez Griff. Sinon, vous pourriez Nani. Mais il y avait Bonnie aussi. Mais pareil, je n'aime pas trop Bonnie. Là, on va peut-être prendre Tara, pour le coup, les gars. Ouais, on va peut-être changer de son Tara. Mais Mr. Pige, elle dort aussi, tout ça. Mais... Mais Tara me paraît sympa avec l'hypercharge, les gars. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On ne comprend pas. Par contre, là, vous pouvez prendre Bonnie, effectivement. Ou Griff. On va prendre Bonnie. Voilà. Elle a eu ses heures de gloire. Là, peut-être un peu moins. Mais bon. Ok. Nouvelle mythique ici. C'est peut-être le moment de choisir un petit Jin ou un Mr. M. Voilà. Ou Ali. Mais voilà. Parce que Grey, un peu... Non. Allez, un petit Jin. Ça va représenter à Blarod, si tu regardes cette vidéo. Voilà. Là, c'est son Jin, quand même. Bon, après, ça a une mécanique sympa, Jin. Mais après, voilà. Est-ce que c'est fort ? Là, voilà. Pour le coup, moi, je prendrais Ambre ici. Voilà. Je prendrais Ambre. Moi, je prendrais Ambre. J'aime bien Ambre. Elle a des superskins. Elle a un fire. On fire. Là, Gaël, les gars. J'adore trop Gaël. En plus, bien. Avec l'hypercharge et tout. Bien Gaël. Bien Gaël. Il revient. Il revient Gaël, les gars. Donc ça, c'est intéressant de le prendre tout de suite. Je pense que le choix était clair. Là, il est un peu moins clair. Mais Willow, les gars, si on fait plus un ring à ça, on prendrait Willow. Mais moi, je pense que comme j'ai... Voilà. On a Grom. On a déjà Tic. On a truc. On va prendre un petit Monsieur M, les gars. C'est sympa, Monsieur M. Des fois, même en knockout, il y a des maps, ça peut passer. Là, les gars, je pense beaucoup vont vous dire Cordylus. Cordylus, ça reste hyper intéressant depuis qu'il est sorti. Depuis sa sortie, il reste hyper intéressant. Voilà. Des moments broken, des moments moins, mais il reste hyper intéressant. Et je pense que pareil, quand vous allez faire aussi du survivant, vous allez kiffer. Là, pour le coup, je ne sais pas. Peut-être prendre Colette parce qu'il y a beaucoup de tanks en ce moment. Quand il y a des méta tanks, t'es content de voir Colette. Donc c'est bien d'avoir un counter tank au cas où, quoi. Ensuite, ici... Ah là 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 là. Je ne vais pas prendre Doug, les gars. Peut-être que je vais prendre Willow, en vrai. Bon, Willow, c'est marrant, en vrai, parce que tu contrôles quelqu'un. On va peut-être prendre le côté fun du Brawler. Voilà. Voilà. J'ai pas envie de Wall-E. J'ai pas envie en ce moment là. Voilà. Et Doug, pareil. Oh, Kit, les gars. Je pense que s'il quitte, il saoule plein de gens. Il y en a qui irait le plus loin. Mais Kit aussi, il pouvait faire du sale avec Kit, en vrai. Ça a saoulé beaucoup de gens. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir City Brawler. Ils sont un petit peu autonomes pour des modes de jeu type survivant solo ou hors duel. Là, pour le coup, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un long range et je vous avouerai que Belle, j'aime bien sa mécanique. Voilà. Ses petites dédicaces pour Lyon, qui aime aussi beaucoup Belle, je pense. J'aime bien le Brawler. J'aime bien la mécanique. Aussi ici. Là, je ne sais pas, les gars. Peut-être que je vais prendre un... Peut-être que je vais douguer, les gars. Bon, vraiment. Après, ce que vous voulez. Si vous voulez long range, prenez Grey. Si vous voulez du corps à corps, prenez Doug. Comme on a assez longtemps, je n'ai pas pris de corps à corps. On va prendre un petit Doug, voilà. Là aussi, ce n'est pas un truc. Mais là, je pense que je vais prendre Griff. Voilà. Pam, je laisse un peu traîner. Là, je vais laisser traîner un peu ceux qui sont là. Ils vont traîner un petit peu, effectivement. Ils ne sont pas dans les top priorités, clairement. Là, Lou plus parce que Lou a une... Alors, pour le coup, c'est l'hypercharge qui est un peu game changer aussi parce qu'il fout droit tout le monde sur le moment. Enfin, il les fiche tous instantanément. C'est quand même très fort. Et du coup, il a un gros contrôle en haute zone qui est pas mal. Là, moi, je vais prendre... Enfin, qui joue Médor ? Je vais prendre Médor. Parce que voilà, pour contrer un peu le... Parce que je me dis qu'il va revenir puissant, genre. Voilà. En fait, parce que je n'ai pas envie de traîner les autres, en fait, tout simplement. Mais après, après, prendre Chuck, si vous voulez vous marier un coup aussi, ça ne marche pas toujours. Là, par exemple, je prendrais bien Lula, moi. Lula, ça n'a pas peu passé. En deuxième pic, vous allez voir, les gens, ils prennent Lula, ils disent, bon, écoute, elle a un peu de range, elle met du dégâts. OK. Là, si vous voulez vraiment vous marrer, Buzz, je pense que ça me paraît incontournable. Et là aussi, pour le coup, ça passe en solo. Solo du haut tous les modes de jeu. Donc voilà. Et puis en plus, avec sa vision, la Sam aussi. Il me paraît bien, Sam. Ça me paraît intéressant. Buzz, pas très dur à jouer. Le passage, Sam peut être un petit peu plus. Mais voilà. Là, Fang aussi, c'est fun et c'est fort, en dans les cas de figure. Moi, je trouve. Donc, Fang, ça me paraît bien comme choix ici aussi. Je n'ai pas donné un deuxième choix. Là, pareil, Mandy. Mandy, c'est sympa. Tout ce qui fait faire son ulti qui passe partout, là, à travers les murs et tout. C'est du bonheur. La mythique ici, à nouveau. Moi, je ne peux pas, les gars. J'adore les trucs qui vont sur l'eau. Je ne peux pas. Ça, alors, ouais. Ouais, des fois, elle ne met pas assez de dégâts de ce que tu veux. Mais en vrai, franchement, si tu utilises la mobilité, même quand tu veux jouer un peu en classé avec tes maps, avec... Alors, par contre, là, c'est quoi, les gars ? Moi, je vais quand même prendre comeback parce que Spike et comeback de mort sont dans mon cœur. Mais après, ça dépend qu'avant. Maintenant, si tu prends Léon, tu peux tout à fait prendre Léon. Même le prendre avant si tu kiffes grave Léon. Le gameplay de Léon, il y en a qui adore. Donc, voilà. Moi, ça sera easy ici, les gars. Sans hésiter. Très bon. Ok. Tout à fait ok. Ensuite, encore une mythique. On va prendre Jeannette. Ouais, on va prendre Jeannette, les gars. Ouais, je prends Jeannette. Non, je ne peux pas. Je suis dans ces choix-là, je pense. Il y a une partie subjective, mais voilà. Pearl aussi, les gars. Ça va être pris. C'est fort. Ça met des bons dégâts. Il y a le petit gadget cookie qui te met mal et tout. C'est très bon, hein ? C'est très bon, les gars. Otis, par contre. Non, pas trop. Là, je pense que c'est le moment peut-être de prendre le petit chunk pour le fun. Voilà. Puis, il a un très beau skin aussi, Scorpion. Donc, bon. Et puis, il va y avoir sûrement un très beau skin aussi de super-héros. Si vous avez bien voté. Si vous avez voté correctement, normalement, on aura un beau skin. Larry Laurie, les gars. J'aime trop. Ça a été super fort. Ça revient. Ça revient fort. Larry Laurie. Là, là, il faut le prendre. Faut le jouer. En plus, ça me donne envie de jouer le brawler, là. Rien que j'ai fait ça. Buster aussi, les gars. Faut le prendre. Faut le prendre. Peut-être Otis va revenir, mais là, pour l'instant, il faut prendre Buster. On est à 1726 sur les mythiques. OK. On enchaîne avec la légendaire. Pour le coup, ça sera Léon, là. Pourquoi pas Serge ? Serge, il est plus dur à utiliser, mais si t'es fort avec Serge. Ouais, mais... Pfff. Non. Léon, tu vas être fort d'entrée de jeu. Là, RTOC, on va le prendre. Mais non, Léon, Léon. Léon. Léon, même ceux qui n'aiment pas, ils aiment. Il est pareil, ses piques aussi en e-sport. OK. Angelo, les gars, si tu mets des bonnes piqûres, ça peut le faire. Le moustique, les gars, avec l'hypercharge et tout. Même sans l'hypercharge, il y en a qui kiffent. Angelo. C'est une valeur sûre, mais ça demande un peu plus de précision. Charlie aussi. Peut-être... Voilà. Un peu plus de... Voilà. Faut toucher un peu plus, mais... Mais c'est... Tu te régales. Voilà. Après, il n'y a pas que des brûleurs auto-shoots. Donc Serge, il a été imposé, du coup, sur nous. Il y a Draco qui va arriver un peu plus tard. Ah, peut-être que je... Draco, c'est vrai aussi. Là, par contre, moi, les gars, je vais prendre... Pas maintenant. Je ne prendrai pas H. Non. H, je n'ai pas envie de le choisir. Et Ankh non plus. Malgré que, si vous voulez, le skin pour le brawler. Là, je vais peut-être prendre Grey, en vrai, pour la déportation. Ça peut être fun, fun. Voilà. Il y a aussi le côté fun de la mécanique. Donc le côté téléportation est bien dans son super. Là... Ah, purée, le choix terrible, là. On a vu, on prend... Pfff. Ça y est, quoi ? Bah, je vais... Je crois... Ouais, franchement, je crois que je vais prendre Ankh. Mais, ce que vous voulez. Là, franchement, j'ai les... Il n'y en a pas un qui m'a fait vibrer plus que l'autre. Clairement pas, c'est un choix au pif au maître. Là, je vais prendre Miko. Miko, c'est cool. Miko, ça peut être intéressant. Et Miko, ça peut être sous-estimé dans certains cas de figure. H, imposé. Là, logique. On ne voulait plus choisir les mythiques feelings. Les gars, on approche à grand pas de notre finish, les gars. Avec Melody, ici. Ah, Melody, il faut prendre Melody. Dommage qu'elle ne soit pas proposée plus tôt. Parce que je pense qu'on l'aurait pris plus tôt, effectivement. On en a beaucoup imposé. Après, il devrait refaire les choix aussi, je pense, au début, par rapport au roller récent. Là, on va prendre Voily. Il met des murs, quand même, Voily. Donc, voilà. Autiste, il met un peu d'encre. Donc, ça, c'est pas... Mais, ça pourra peut-être redevenir fort. Après, il y a une mécanique autiste qui... Bon, je sais pas, tu vois, il y a peur, il y a d'autres. Il y en a d'autres qui ont des mécaniques un peu... Voilà, les gars. Eh bien, écoutez, après, ça part dans la gloire. Donc, on s'est fait plaisir. Voilà. Tous les bons choix. J'espère qu'ils vous ont plu. Vous me direz en commentaire sur quel choix vous vous êtes actuellement. Ça m'intéresse. Et puis, peut-être qu'on peut vous donner des conseils dans vos choix actuellement. À très bientôt. Ciao, ciao.